... Et donc, rebonjour, bienvenue à Nice Fiction pour une nouvelle table ronde. Nous allons parler de l'économie du monde d'après, un sujet joyeux. J'ai ici avec moi un spécialiste en optimisme avec Vianney Krompala, de l'Université de Nice, qui écrit donc sur le cyberpunk ou, disons, le pré-apo ou le post-apo. J'ai avec moi Thomas aussi de l'INSEE, qui va nous apporter son regard d'économiste sur ce sujet hautement économique. Et Yann Cédric, qui est auteur aussi, auteur notamment de La conspiration des colombes, ou de la nouvelle humanité, et Nouvel Horizon aussi, je crois, dernièrement. Donc, bienvenue à vous trois. Et donc, pour commencer, je propose à Yannick de lancer ce sujet passionnant, l'économie du monde d'après. Je crois que c'est un sujet sur lequel tu travailles en ce moment. Oui, je travaille. Alors, peut-être pour dire deux mots d'où sort ce sujet, en fait. Ça nous est venu en discontant un restaurant. Donc, nous étions entre nous, et nous cherchions un sujet. Et comme vous l'avez noté, la pandémie a été riche en réflexions sur ce qui est essentiel à être le monde d'après. Après la pandémie, notre monde n'était plus censé être pareil, et nous étions censés nous engager dans des voies nouvelles et plus porteuses d'espérance. Visiblement, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Il y a comme un décalage entre les promesses et la réalité. D'où l'envie qu'on avait eue en discutant entre nous de dire, oui, où est-ce qu'on peut trouver ces idées pour le monde d'après. Et nous, qui sommes des spécialistes de science-fiction, c'est évident que... Alors, ce n'est pas facile de les trouver. Tu parlais de dystopie, de monde post-apos. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver pour mon précédent bouquin. Mais on peut en trouver. On peut trouver des mondes. C'est un peu ce que disait Philippe Kavik. Si ce monde vous déplaît, vous pouvez toujours aller en chercher à lire dans la science-fiction. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le précédent bouquin, donc « Hors des décombres du monde », où j'avais commencé à essayer de repérer ce que j'appelais des lignes de fuite, des prototopies. Donc j'en avais repéré six en croisant différentes variables, high-tech, low-tech, plus ou moins démocratiques. Parce qu'on peut trouver aussi des formes d'espérance, pas tout à fait, mais des formes autoritaires de survie écologique. Donc on peut en trouver dans SF. Et donc en croisant ces différentes variables, j'avais trouvé ce que j'avais appelé signe de fuite. Et actuellement, je suis en train de réfléchir à ce qui devrait être le prochain livre sur ce qu'on peut appeler le post-capitalisme. Parce que je ne sais pas si vous le savez, dans la littérature de sciences sociales et dans un certain nombre de réflexions, dans la science intellectuelle, il y a une remise en circulation de ce que certains appellent le post-capitalisme. Donc une forme d'économie, une forme de transformation des structures économiques qui nous permettrait de passer à quelque chose d'autre, qui serait plutôt fait le capitalisme, avec des formes d'émancipation, de réduction d'alignation, de réduction des formes de domination. Et j'essaye de croiser, dans le prochain travail, une espèce d'enquête intellectuelle sur ces formes de réflexions et sur ce qu'on peut trouver comme post-capitalisme. Le terme n'apparaît pas dans nos offres de SF, mais on peut trouver en effet des formes de réflexion, ou des formes de mise en scène d'économie ou de structure sociale qui ne sont plus dans le capitalisme. Je vous en donne une pour commencer, puis après on reviendra, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc avec des... Une des grandes idées que je défends, c'est que la science-fiction est une forme de problématisation. En gros, vous déplacez une série de paramètres, et vous regardez ce qui se passe. Il y a par exemple un roman qui est assez amusant, de Clifford Simak, qui s'appelle « Chaîne autour du soleil », où l'hypothèse de base, c'est qu'un jour, arrivent, on ne sait où, des produits qui sont inusables. Des ampoules qui ne sucent jamais, des autos qui ne sucent jamais, des maisons qui sont livrées en kit et quasiment en volonté, des lames de rasoir qui ne sucent jamais. Donc toute une série de produits qui arrivent, on ne sait pas trop où, on va le découvrir au fur et à mesure du roman. Et ce que montre de manière assez amusante le livre, c'est qu'est-ce que ça change, ce type de produits, quand ils arrivent sur le marché ? Évidemment, c'est toute une économie qui s'effondre. Quand les produits deviennent inusables, c'est évidemment les entreprises qui profitent de ces produits qui perdent leur marché. Et on voit se détricoter, effectivement, l'économie du contact des années 50-60. On est en pleine... C'est des années du consumérisme qui marchent à fond la caisse. Et CIMAC, de manière amusante, déconstruit cette économie. Un peu plus tard, il y a un autre bouquin qui est assez amusant, qui n'a malheureusement pas été traduit en français, qui s'appelait « Depression or Bust » de Mac Reynolds, qui est un auteur un peu moins connu vu de chez nous. Lui, pareil, pour une hypothèse assez similaire, c'est un monsieur, lui fait de fond de son État américain, qui perd son job et qui, du coup, décide de ne pas racheter le frigidaire, enfin le réfrigérateur, qu'il avait prévu d'acheter. Et par un effet de réaction en chaîne, en fait, ce simple non-achat va entrer la quasi-faillite du fabricant du réfrigérateur. Et c'est toute l'économie qui va péricliter à cause du simple non-achat d'un réfrigérateur. Donc là aussi, c'est une espèce de pirouette pour s'amuser. Mais c'est très intéressant. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer à la fin ? C'est le gouvernement qui va donner une subvention. Et grâce à cette subvention, le monsieur va pouvoir racheter son frigo et relancer l'économie. Voilà. Donc c'est tout ça pour vous montrer comment est-ce qu'on peut, en dédricotant quelques hypothèses, travailler sur ce que pourrait être une économie différente. Je reviendrai un petit peu dessus sur d'autres hypothèses. On pourra s'amuser. Qui veut remonter ? Léo ? Oui, voilà, très bien. Qui veut se lancer ensuite ? Je ne sais pas qui est. Peut-être Yann Cédric, tu peux nous apporter le regard d'un auteur de science-fiction. Ok, alors en t'écoutant, c'était très intéressant. Et moi, de mon côté, en pensant à la science-fiction et plus à la art-science-fiction, je vois ce qui pourrait modifier profondément l'économie du futur. Alors ce serait par exemple l'énergie, qui pourrait être totalement transformée dans le futur avec l'énergie produite par l'économie. Donc sachant qu'on utilise l'hydrogène qui est quasiment disponible partout sur la planète, quel serait déjà ce premier impact d'avoir une énergie quasiment inépuisable et à disposition pour tout le monde. Donc déjà, il y aura un premier impact important. Et le deuxième serait, je pense, la disponibilité de minerais avec les astéroïdes par leur exploitation et qui pourrait dans ces cas-là, au lieu d'avoir... Bon, bien sûr, au départ, pour aller chercher ces minerais, ce serait peut-être un petit peu difficile. mais une fois que l'industrie serait lancée, on aurait des milliards et des milliards de tonnes de minerais de fer, de diamants et de que sais-je qui seraient à disposition. Et là, pareil, on aura un effondrement du système actuel de l'économie. Donc voilà. Après, quel est l'impact ? Ben, réfléchir ensuite. Dans tes livres, tu t'attaches à une certaine plausibilité, je dirais, sur les principes scientifiques, même du point de vue un peu... du point de vue scientifique, de géopolitique. Est-ce que la démarche, on va dire, prospective en science-fiction, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse en particulier ? Oui, oui, totalement. Alors, en fait, pour être honnête, sur ce volet-là, je suis plus sur de l'ingénierie sociale et politique et moins sur l'économie, même si je pense que sur mes prochains bouquins, c'est un point qui m'interpelle, par exemple, dans beaucoup de livres où il y a des très grands vaisseaux qui sont construits pour des voyages entre la Terre. Si on le fait, par exemple, à notre époque, ça coûterait des milliards et des milliards d'euros et ce serait impossible à faire. Alors, quelle économie ils ont mis en place pour pouvoir réussir ce tour de force ? Et justement, je pense que ce serait intéressant d'explorer. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette table ronde parce que je pense que c'est un sujet vaste et très intéressant. Je tourne vers l'économiste. qu'est-ce que... C'est-à-dire que c'est l'anticipation dans un espèce de moment où il n'y aurait plus de contraintes énergétiques ou matérielles. Il y a, ce que tu dis, enfin, l'énergie est très abondante, ce de là, les matériaux très abondants, mais je pense qu'il y a une question un peu là très pressante de politique publique qui est la transition énergétique, la transition économique. Et peut-être, là, la science-fiction peut apporter quelque chose pour aider à se projeter dans une économie qui serait moins intense en énergie, moins intense en matière. Et qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de consommation, de comportement, est-ce que les gens devraient adapter leur comportement ? Je ne suis pas un spécialiste de la perspective, mais je pense que c'est des questions peut-être plus proches de nous à la fois dans le temps et puis aussi des actions qu'on doit entreprendre des manières. Le rapport du GIEC, qui dit qu'on a trois ans pour agir, c'est une anticipation à très court terme, finalement. Après, je ne sais pas s'il y a des auteurs de science-fiction qui se projettent comme ça sur des choses plus proches et qui n'ont pas beaucoup plus concrètes. Alors peut-être que le rapport du GIEC qui donne des pistes de ce que pourrait être une transition énergétique, c'est presque de la science-fiction quelque part. Une anticipation, en tout cas. est-ce que ça m'évoque ? Merci, merci. Donc, je te redonne la parole. Tu disais que tu allais nous évoquer quelques pistes supplémentaires. Pour rebondir de deux côtés, ça dépend du type d'énergie que l'on vise. Il y a les énergies renouvelables qui nourrissent le courant solarpunk, que je pense que tout le monde connaît. Le solarpunk est un des multiples dérivés du cyberpunk. L'idée, c'est qu'est-ce que c'est une société dans laquelle, effectivement, les principales sources d'énergie seraient des sources renouvelables et avec quelle valeur elles seraient couplées. Donc, il y a des tentatives de ce côté-là. Après, pour rebondir sur la fusion, ça fait partie aussi des espèces de mythes qui traînent depuis des décennies dans la science-fiction. Et la science-fiction est aussi connue pour avoir nourri et entretenu ces mythes technicistes et ce type de solutionnisme technologique. qu'on retrouve d'ailleurs dans la littérature dont je parlais auparavant post-capitaliste. Vous avez un auteur qui s'appelle Aaron Pastany qui est un peu italique qui est le théoricien de ce qu'il a appelé le fully automatic luxury communism. Donc, le communisme automatisé qui produirait un luxe généralisé. Et les hypothèses sur lesquelles ils travaillent c'est des hypothèses de ce type. C'est l'accès à la fusion, c'est aller chercher les mines de reculons sur Terre dans les astéroïdes. Donc, il y a une espèce de futin. C'est une hypothèse. Après tout, pourquoi pas ? Moi, ce que j'aime bien, c'est mon boulot de faire les différentes hypothèses qui sont disponibles. Donc, pour le coup, on a différents variables et différents paramètres sur lesquels on peut jouer. Et là, pour le coup, le paramètre high-tech est une manière d'espérer ou de dépasser certaines limites écologiques. après, quand on met les chiffres, on parle des rapports du GIEC, quand on met les chiffres brutalement sur la table, il va falloir des sacrés efforts techniques pour arriver à se sortir du... Voilà. Je pense que pas grand monde a idée des ordres de grandeur qui seraient nécessaires pour que notre système tel qu'on le connaît actuellement et que le niveau de confort tel qu'on le connaît actuellement survive. Voilà. Il est fort probable que le confort dans lequel on est maintenant ne dure pas très longtemps et très étonnement. Les solutions technologiques qui seraient nécessaires pour maintenir ce niveau de confort, voilà, on est dans presque l'ordre de la magie quand on dit. Vous ne pouvez pas être obligé d'avoir recours à la géo-ingénierie. Personnellement, je ne sais pas. Je dirais que d'un point de vue personne, je ne le souhaite pas parce que ça pose des problèmes éthiques monstrueux, mais vraiment monstrueux, c'est de quel droit des humains s'arrogent cette capacité à modifier la planète. Des problèmes éthiques, des problèmes de droits internationaux aussi, de que droits internationaux Ah oui, de gouvernance comme on dit en littérature de source politique et d'accord avec la population. Un pays qui s'est même optimiste, ça peut être un Elon Musk ou un milliardaire qui va se lancer tout seul ou Kim Jong-un ont dit que certains ont des védéités en la matière. Le Bill Gates a un projet de solar-ingénierie qui s'est avancé. Voilà. Mais qu'un seul individu avec son argent qui sait que ce qu'il fait et bien pour la collectivité peut poser un problème démocratique pour le moins. En tout cas, ça pose bien la question des limites et est-ce que la technologie peut les vaincre ou les renverser ? C'est le type de représentation de projection qu'a classiquement construit la scientifia. Quand on reprend la grande époque de la SF, c'était effectivement cette espèce de mythe qu'on trouve chez Asimov. Lui, Asimov, c'était la grande époque où l'énergie atomique était à la mode. Il a mis l'énergie atomique à toutes les sauces et c'est quelque chose en fait comme la solution miracle. On en est un petit peu revenus. Mais chaque époque dans l'ASF véhicule ses mythes technicistes. Il y a eu une grande époque dont on est un petit peu revenus. Il y a un basculement dans les années 70 qui remet en cause un petit peu cet optimisme. On le voit revenir dans certains conjoints de l'ASF. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Yann Banks qui, pour le coup, explore l'hypothèse d'une énergie inépuisable, d'une capacité à manipuler la matière et de produire les produits qu'on veut. C'est une hypothèse. Mais là aussi, il y a un petit côté magique chez Banks. Il n'explique pas vraiment comment... Oui, voilà. Oui, bien. Alors, en rebondissant sur ce qui a été dit et en particulier sur ce que Thomas a dit, je pense que si on veut changer sur le court terme, on serait obligés de tomber dans une discipline parce qu'il faudrait faire appel à une ingénierie sociale parce qu'il faudrait changer les mentalités de toute la population mondiale et une ingénierie politique où il faudrait qu'il y ait un seul gouvernement qui donne les instructions à tous les gouvernements pour aller tous dans le même sens pour avoir une modification profonde dans le cas où on n'aurait pas l'intervention d'une technologie avancée pour nous aider et nous faire avancer spontanément vers cette modification. Je pense que c'est une dictature verte qui permettrait d'échapper au pire. Oui, exactement. Bien résumé. Il y a un petit bouquin d'ailleurs qui vient de sortir sur l'écofacisme que je conseille pour donner un petit peu une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Parce que dans la littérature de sciences politiques, effectivement, il y a eu une époque où l'écoautoritarisme, l'écofacisme était un petit peu la mode. C'était le début de la société. Donc ça a été un petit peu théorisé. Là aussi, la SF peut nous amener à relativiser l'envie de goûter à un écofacisme. Il y a malheureusement un bouquin d'une américaine qui a pas été traduit qui s'appelle Carnival d'Elisabeth Baer B-E-A-R où pour le coup, c'est une version encore plus poussée puisque c'est géré par des intelligences artificielles. Si on a besoin des capacités de calcul pour savoir quelles sont les limites et les capacités de chambre, après tout, les IA ou les puissances informatiques peuvent tout à fait le calculer. Et dans Carnival, c'est même plus radical que ça puisqu'en gros, il y a trois variables pour calculer l'impact écologique des humains sur la planète. Il y a la population. En gros, l'équation, c'est l'impact égale P fois C fois T. Donc la population, le niveau de population multiplié par le niveau de consommation de chaque individu multiplié par l'intensité technologique de la consommation de chaque individu. Donc là, pour le coup, dans Carnival, il y a une procédure qui s'appelle The Assessment. Voilà. Et les IA calculent le niveau de population optimal sur Terre. Et dès que ce niveau optimal est dépassé, les IA font le choix d'éliminer une partie de la population qui est en surcapacité. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le type d'écoautoritarisme dont la population est en vie. qui est dissociée et qui est renforcée. Après, en fonction de quels critères on choisit ceux qui disparaissent de la planète Terre. Il y a de fortes chances que ce soit les plus pauvres qui partent en premier plutôt que les plus riches. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je travaille un peu dans la quantification mais je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à quantifier tout ça parce qu'on n'a même pas des intelligences scientifiques qui sont parait de toute façon hors de portée. La question est plutôt de comment on s'organise pour mettre en place une économie. finalement l'économie ne sert que les buts politiques et qu'on se fixe nous-mêmes qui peut être une transition économique, de réduire les sénalités, de monter la postérité. je pense que c'est au jeu de l'optique de décider des objectifs qu'on se donne mais pas forcément d'une intelligence artificielle. Après, quand tu dis la transition passe forcément par des récits dystopiques, des choses très négatives, c'est peut-être là aussi où il y a une utilité d'un récit qui peut donner plus envie d'aller vers cette transition. C'est là où il y a peut-être un devoir d'imagination pour aboutir quelque chose qui donne envie de s'engager justement dans cette transition. Pas uniquement de voir une opposition finalement entre deux types de récits de science-fiction qui seraient l'utopie technologique et les récits dystopiques à la Mad Max où tout le monde s'entretue pour les ressources. dans le précédent bouquin j'avais en effet essayé de théoriser les différentes fonctions de ces récits dystopiques et apocalyptiques. Effectivement j'avais repéré quatre fonctions. Il y a une fonction classique et une fonction d'alerte de mise en garde. Après tout ça sert aussi à ça les récits dystopiques à dire si vous engagez en telle trajectoire ça pourrait mener à telles conséquences désagréables. Et puis j'avais repéré aussi une fonction que j'ai appelée d'émancipation. Effectivement ça peut servir de source d'inspiration en aidant à repérer ce qu'on peut appeler des puissances d'agir. Parce que même dans les dystopies les plus pessimistes on peut trouver des formes de puissances d'agir de collectifs qui arrivent à se resservir des situations pour produire des conditions un peu plus un peu plus suffisantes. Et le petit jeu effectivement ça peut être de se servir de la SF pour repérer ces puissances d'agir et s'en servir comme source d'inspiration. d'où les lignes de flux que je présente dans la troisième partie du bouquin. Est-ce que tu te reconnais dans cette grille de lecture dans cette classification de la SF ? Oui, oui, complètement. En général alors moi je suis plutôt très positif dans mes bouquins et l'idée plutôt que oui effectivement d'alerter mais surtout c'est d'inspirer je pense. On est plus de ce côté-là et voilà donner des pistes et des idées moins dans l'économie bien sûr mais je suis plutôt peut-être sur le côté le penchant biologique mais voilà d'ailleurs qui peut aider dans une moindre consommation dans un moins dans l'impact qu'on a sur l'écosystème effectivement la biologie que je vois en ronde aussi. J'ai des pistes transhumanistes je pense à Lichor par exemple complètement puisque dans mes bouquins donc ce micro-organisme qui s'associe par symbiose à l'organisme humain qu'on appelle Lichor donc permet aux êtres humains d'être photosynthétiques et donc étant donné par la chevelure et donc en étant photosynthétique il n'y a plus besoin d'agriculture et donc on sait que l'agriculture a un impact énorme sur l'écosystème et sur l'écologie donc déjà on a un énorme poids en moins de l'humanité sur la planète donc voilà et donc là effectivement ça change l'économie Par parenthèse aussi les vrais transhumanistes d'aujourd'hui qui réfléchissent sérieusement proposent ce type d'hypothèse il y a quelques articles que certains d'entre eux ont écrits qui proposent par exemple de manipuler le patrimoine génétique de l'humain pour par exemple le rendre intolérant à la viande si on considère que la viande la production de viande est porteuse de méfaits écologiques rendre les humains intolérants à la viande peut être une manière de réduire l'impact écologique de la population humaine parmi les autres propositions qu'ils mettent en circulation il y a aussi rendre plus petits effectivement puisque les humains plus petits sont moins consommateurs d'énergie donc ce serait une manière aussi de réduire l'impact écologique il y a un fun fact c'est que il existe une punaise qui quand elle mord une personne rend la personne allergique intolérant à la viande en fait on pourrait imaginer une histoire où il y aurait des éco-terroristes qui enverraient ces punaises par la poste à des gens pour les rendre justement intolérants à la viande en masse donc voilà c'était juste pour dire ça je ne sais pas comment réagir à ça mais oui c'est une idée intéressante je ne sais pas s'il y a des questions dans le public je ne sais pas que je n'aime pas d'idée et je pensais aussi à ton précédent livre Yannick le cyberpunk on peut dire aujourd'hui qu'on assiste assez largement à une cyberpunkisation de l'économie avec internet avec tout ça je pense que c'est assez évident pour tout le monde est-ce que je crois que la science-fiction a bien vu venir des tendances ben oui c'était l'hypothèse du dernier bouquin moi je considère effectivement que les les auteurs cyberpunk ont eu beaucoup de fulgurance dans ce qu'ils ont écrit il y a il y a certaines idées qui sont prémonitoires enfin la domination des multinationales évidemment oui à coup de génie que j'ai essayé de travailler un petit peu davantage c'est le couplage du système économique avec le recours aux intelligences artificielles c'est le monde dans lequel on est en train de rentrer quoi voilà les intelligences artificielles leur création enfin leur mise en service n'arrive pas à n'importe quel moment elles arrivent à un stade particulier du capitalisme donc un capitalisme qui avait besoin de se renouveler et qui trouve dans ce recours aux intelligences artificielles une manière de repositionner son mode de fonctionnement et ça à mon avis c'est un grand coup de génie des étudiants d'avoir saisi ce couplage des besoins dans le système économique de trouver une espèce de ressource technologique pour poursuivre son fonctionnement c'est ce qu'on est en train de certains auteurs ou certains chercheurs parlent parfois de société un peu néo-féodale avec ces grands groupes tout à fait dans les sciences sociales actuelles il y a certains théoriciens qui remettent en circulation ce concept de néo-féodalisme pour effectivement théoriser le stade socio-économique dans lequel on est effectivement et quand on fait une forme de comparaison entre notre époque et l'époque féodale il y a un certain nombre de proximités de parentés qui sont tout à fait patentes la position de sujet et de quasi-cer dans laquelle nous sommes vis-à-vis de ces grandes entreprises technologiques pour le coup nous rappelle très fortement le féodalisme le sort qui est fait de nos données je ne comprends pas l'absence de mobilisation de la population quand vous êtes connecté on sait tout de nous quasiment quand on est connecté nos données partent on ne sait pas où je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est comme si quelqu'un allait chez vous fouiller votre penderie en ramener ce qu'il veut c'est comme si on ne mange pas le papier peint chez vous sans vous demander votre avis quand on vous change votre modigateur ou quoi que ce soit c'est comme si quelqu'un avait les clés chez vous et faisait ce qu'il veut chez vous sauf que vous n'en êtes pas conscient donc à certains égards oui nous sommes dans la position du serre avec le seigneur qui fait ce qu'il veut sans qu'il y ait sans qu'il ait le besoin de demander la permission oui 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 ? Ça, c'est l'option libérale. Elle est théorisée par un certain nombre de théoriciens libéraux. Oui, oui, tout à fait. C'est l'option libérale. C'est l'option libérale. C'est l'option libérale. Oui, moi, je touche à peu près 10 euros par an de Google pour mes données. C'est une fortune. Deux cafés. Tout le monde a capitulé peu à peu. Tout le monde est complice. C'est l'option libérale. 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 Mais le problème, c'est la captation du son de l'éditoire. Comme c'est à la fois enregistré et diffusé en direct, c'est un peu compliqué. Mais on pourra discuter entre nous. Une petite remarque par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des gens qui se sont amusés à calculer les choses qui seraient nécessaires pour lire les conditions. Et ça se chiffre en jours. Si on s'y mettait du matin jusqu'au soir pour lire ce que Facebook nous engage à signer, ça se chiffre en plusieurs journées. Qui a envie de faire d'efforts ? Pas grand-monde. Je trouve que sur le sujet des données, c'est un des endroits où les récits d'anticipation ont bien montré. Je pense par exemple à la série Black Mirror, qui est un peu spécialisée là-dedans. Il y a aussi plein de récits un peu étudiants. On vient montrer les conséquences un peu de cette transmission de données qui ne prend pas encore... Toutes les conséquences que ça a de donner toutes ces données à des entreprises comme ça. en allant... Bien sûr, en poussant un peu toujours un peu à l'extérieur des phénomènes qui sont effectivement apparents, mais qui montrent aussi la logique qu'il y a derrière. Et du coup, c'est quand même un des endroits où, dans le débat public, apparaît des récits d'anticipation. Voilà, quand on discute du crédit social en Chine, on fait mention à celle-ci. Enfin, avec Mirror, évidemment. Et puis, sur la question justement du rapport entre le... Finalement, ce service gratuit qu'il nous est donné en échange de données, il y a des réflexions de... Des réflexions internationales sur les règlements de la comptabilité nationale, des calculs de la croissance, tout ça, qui essayent justement de savoir comment ces phénomènes-là doivent être modélisés dans la comptabilité nationale, dans l'analyse de l'économie. Parce que c'est des modes de fonctionnement économique qui sont en dehors du modèle classique de la comptabilité nationale qui a été inventée dans les années 50. Des gens achètent un produit qui a été... Par des travailleurs qui ont reçu des salaires en échange de leur travail. Et que là, on est dans un fonctionnement autour du gratuit, de la valeur qu'on donne gratuit, qui est finalement le consommateur de ces services, qui est un fonctionnement complètement différent. Et donc, il y a des réflexions pour bien en rendre compte. Je ne sais pas si ça veut dire que c'est bien ou mal, mais en tout cas, en rendre compte le mieux possible dans la statistique publique. On a vu des bouleversements importants récemment, tu l'as rappelé, la pandémie. On a dit que ça avait induit une certaine relocalisation, un regain de souverainisme. C'est maintenant la guerre qui modifie aussi pas mal de choses. Il y a des textes assez importants parce que la guerre, on vient penser aussi, c'est un très mauvais bilan carbone, évidemment. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait rentrer peut-être en écologie de guerre, un concept intéressant peut-être, une écologie de guerre qui devrait intégrer une dimension sociale pour avoir un seuil d'acceptabilité suffisant. Est-ce que vous considérez que tous ces événements qui se sont un peu précipités ces dernières années, ça entraîne des modifications profondes de l'économie mondiale ? Il y a un sociologue qui s'appelle Mike Davis qui s'était un petit peu amusé à ce type d'exercice. C'est-à-dire voir ce que ça changeait effectivement du point de vue économique, une situation de guerre. Effectivement, quand on regarde la guerre de la dernière, la deuxième grande guerre mondiale, c'est une situation qui oblige à recycler, par exemple, et à porter une attention plus grande aux matériaux. Et Mike Davis s'était amusé, entre guillemets, à regarder les avantages écologiques, entre guillemets, d'une situation de guerre. Parce que la rareté des matériaux oblige un compte accru de leur usage. La rareté des matériaux oblige à recycler davantage. Et donc Mike Davis faisait un petit peu ce parallèle entre l'effort que nous aurions à faire et puis l'effort qui avait été fait, alors je ne dis pas spontanément, mais qui avait été fait par l'obligation de la situation. On peut faire un parallèle de ce point de vue-là. Après, on va passer par une situation de guerre, dans certaines évolutions. Je pense que ce choix n'est pas forcément le meilleur et le plus souhaité pour le moins. Je pense que la situation actuelle de guerre en Ukraine va nous amener à des gains écologiques. Je pense que c'est des gens qui pensent que faire une guerre, c'est le bon pour le tout. On a cru déjà avec la Covid-19, et même pour les problèmes de délocalisation des entreprises. Par exemple, travaillant dans l'industrie pharma, je sais qu'en tout cas, dans certaines entreprises, les matières premières et les médicaments sont produits très très loin, en Chine, en Inde, et donc il y a pu avoir des ruptures de stock à cause de ça. Et normalement, on aurait pu se dire que justement, il y aurait eu un choc électrique en se disant, peut-être qu'il faut produire plus près, peut-être en Europe et même en France. Mais finalement, cette prise de conscience, elle a été très brève et elle n'a pas été prise en compte. Et même avec, du coup, la guerre en Ukraine, avec peut-être éventuellement des pénuries de blé. En fait, c'est comme, comment dire, on a une prise de conscience, une prise de conscience qu'on connaît depuis longtemps en fait, et qui est renforcée par des événements comme des pandémies ou des guerres. Mais finalement, cette prise de conscience n'est pas suffisamment forte pour nous amener à un changement radical. Donc, oui, on en revient au titre de cette conférence. L'économie du monde d'après. Et quel monde d'après ? Et qu'est-ce qu'on peut avoir l'impression, oui, que les humains, peut-être, sont un peu trop blasés maintenant ? Ils ont beaucoup de choses. Ils ont l'impression que le désastre, les désastres annoncés qui s'accumulent, un désastre de plus, ça ne va pas tant changer des choses que ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, peut-être... Après, ça revient un peu sur mon dernier roman, le ministère des Affaires paranormales, où on a une opposition entre les nouvelles générations et d'anciennes générations. Et peut-être que tout repose sur les épaules des nouvelles générations qui devront essayer de penser différemment des anciennes et avoir un mindset différent pour pouvoir s'extirper de toutes ces structures dans lesquelles on est empêtrés, en fait. Cet aspect de génération, cet aspect temporel est assez intéressant parce que l'humanité a une meilleure appréhension, une meilleure compréhension des cycles longs, peut-être, que j'ai dit, mais en même temps vit de plus en plus dans le présent, l'instant présent et dans le présentisme éternel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu paradoxal dedans ? Est-ce que les gens se projettent de plus en plus dans l'avenir ? Souvent, on pense aux générations futures, à ce qui va devenir, et en même temps son présent perpétuel. En fait, moi, ma théorie, c'est qu'en fait, on est quand même 7 milliards d'individus sur Terre. Et en fait, on a tous conscience de ce qui se passe. Mais le problème, c'est que pour changer, on est tellement nombreux que l'inertie, pour changer, est aussi très très longue, en fait. Donc, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Peut-être qu'il nous faut 10 ans, un siècle, je ne sais pas, pour qu'il y ait un vrai changement visible sur nos habitudes. Si on veut être optimiste, on peut se dire que les changements, aujourd'hui, sont plus rapides que dans le passé, à beaucoup d'égards. Avec les moyens de communication, etc., il y a des choses qui se propagent beaucoup plus vite. Là où j'ai dit, certaines choses peuvent prendre des siècles. Si un changement positif est impulsé, peut-être que ça peut être plus rapide que ce qu'on peut penser. On voit qu'ils doutent. Comme on disait, l'inertie des forces des mécanismes sociaux est telle que... Oui, oui. Effectivement, il y a... Là aussi, c'est théorisé en sciences sociales. C'est à la fois l'accélération des technologies et des formes de fonctionnement sociaux. Après, autant, oui, les technologies peuvent se répandre, autant les changements de valeur peuvent prendre des durées bien ou plus longues. C'est une question qui est vraiment compliquée. Combien de temps va-t-il falloir ? Le mindset, apparemment, change. Et c'est d'autant plus compliqué que quand on est habitué à un certain niveau de confort, dire à la population que vous allez devoir renoncer le confort que vous connaissez, c'est extrêmement compliqué. Qui est prêt à faire des sacrifices ? Peut-être pas beaucoup, mais sûrement pas beaucoup. Donc c'est très, très compliqué. Et après, est-ce qu'on est obligé de renoncer à certains conforts ? Parce qu'il y a certaines technologies qui existent et qui ont un impact écologique mineur, on va dire, mais qui sont volontairement ou pas, je ne sais pas, écartées où de nombreuses personnes ne sont pas au courant que ça existe, alors qu'on a des avancées nombreuses en technologie, mais qui ne sont pas du tout répandues. Je pense qu'on n'est pas forcément obligé de renoncer à certains conforts, mais juste de changer et d'être plutôt sur le même niveau de confort, mais en accord avec la nature. Pour prendre l'exemple de toutes les technologies cybernétiques, informatiques, dont on est devenu dépendant, je vois mal comment trouver les matériaux et les substituts. Là, on est en train d'être filmés, ça va partir sur des serveurs. Il y a une quantité croissante de vidéos qui sont sur des serveurs qui consomment des quantités croissantes. Je vois mal les technologies et les matériaux qui permettraient de faire un saut en termes de consommation énergétique pour réduire à la fois la consommation de matériaux et d'énergie. C'est un effort absolument colossal. Je ne sais pas. Il n'y a pas de solution miracle, bien sûr, mais enfin, sur certaines technologies, c'est possible. Effectivement, il n'y a pas de solution miracle pour le moment. Même sur une hypothèse, un recyclage généralisé de toutes les matières qui sont consommées, le recyclage lui-même consomme de l'énergie, donc on n'en sort pas. On revient sur l'énergie. Tout étant lié, on tombe sur des boucles, et sortir de ces boucles, le miracle technologique. Moi, je suis assez suspicieux là-dessus. En revenant sur la biologie, alors là, c'est très, très pessimiste, mais dans une boîte de pétri, quand toutes les bactéries ont épuisé l'énergie de la boîte de pétri, tout périclite et meurt. Et on met à la poubelle la boîte de pétri, donc à nous de changer au plus vite avant d'arriver à la fin du parcours. Est-ce qu'il y a d'autres questions au public ? C'était super intéressant de vous entendre, et en fait, j'ai une question en deux temps. Enfin, il y a une notion dont j'aimerais parler, mais aussi, je voulais faire un petit moment... C'est pas ça, mais vous avez parlé du fait qu'il n'y avait pas vraiment de... Enfin, c'est vrai qu'en SF, un peu que j'en sais, c'est pas mon genre de prédilection, mais je connais quand même un peu le concept. On est beaucoup sur, effectivement, des énergies épuisables, de grandes avancées technologiques, et vous avez mentionné le fait qu'il y avait assez peu de récits qui exploraient, finalement, la notion d'économie alternative. Et ça m'a fait penser que... Moi, je connais un récit. C'est une nouvelle qui est sortie dans le recueil d'Actu SF, No Futur, qui a été écrite en collaboration... Enfin, c'est le résultat de la collaboration entre des scientifiques et des auteurs et des autrices. Et je pense notamment à une nouvelle en particulier, qui est la nouvelle de Pauvais Chevalier, qui s'appelle Trois poneys morts, et qui explore la notion de carte carbone. Et voilà, du coup, je veux juste rappeler que... Voilà, il y a des choses qui existent, et j'ai l'impression de développer un peu plus ces idées. Et là, c'est... En fait, ce n'est pas une hypothèse de SF. C'est une solution qui est travaillée tout à fait sérieusement par des sociologues et des économistes. En gros, pour un économiste, il y a deux manières d'établir des formes de régulation. Il y a ce qu'on appelle la régulation par les prix et la régulation par les quantités. En gros, la régulation par les prix, c'est jouer sur le signal prix pour modifier le comportement des consommateurs. Et l'autre forme de régulation, c'est ce que les économistes appellent la régulation par les quantités. En gros, vous établissez un quota sur un bien particulier. Donc ça peut être des déchets, ça peut être des pêcheries, et vous répartissez ce quota en allouant, en fonction de grilles de répartition. Et en gros, ça, c'est une forme de régulation par les quantités qui est théorisée par un certain nombre d'économistes. Alors, ce qui peut... C'est trop réaliste pour être de l'ASF, c'est ça ? En gros, ce n'est pas de l'ASF. J'ai une collègue qui s'appelle Maty Chupa, qui est maître de conf à Sciences Po Lille, qui a fait sa thèse là-dessus et qui a travaillé un petit peu là-dessus. Donc ses travaux se trouvent assez facilement sur Internet. Et c'est une solution qui a été explorée par les Britanniques. Un certain nombre d'institutions britanniques ont commencé à réfléchir sur un crédit carbone attribué aux individus. J'ai vu une autre nouvelle sur le principe dans un autre recueil du projet Hiéroglyphe qui est cournaqué par Neil Stephenson. En gros, c'était la même idée. C'était une espèce de carte de rationnement et qui, pour le coup, nous ramène à une économie de guerre. Parce qu'en fait, la solution des cartes de rationnement a été pour le coup expérimentée dans des économies de guerre. Donc ça pose d'autres problèmes éthiques, démocratiques, qui ne sont pas anodins. C'est comment et de quels droits on impose à des individus des niveaux de consommation et comment est-ce qu'on les calcule. Je ne sais pas si vous tirez le fil. Ça soulève des questions assez lourdes. Ça me permet de répondre sur la deuxième partie de mon intervention et là, qui sera plus en forme de question, pour le coup. C'est une notion que vous n'avez pas forcément abordée, qui me semble essentielle dans un système économique. C'est la notion de classe, ou en tout cas d'élite. Enfin, en gros, il y a l'élite versus la populace. Effectivement, on est très très nombreux sur Terre, mais en fait, ce ne sont pas les plus nombreux qui produisent le plus de CO2, a priori. J'ai vu récemment, par exemple, que d'un an, nous, produits chaque année, quasiment dix fois, ce qu'on produit en tant qu'un bon français mien, quoi. Et c'est la question, du coup, de... Oui, d'accord, il faut penser à une nouvelle économie. Et en fait, comment on fait une nouvelle économie sans faire la révolution ? Et désolé de faire ma gauchiste de bas étage, mais voilà, je pense que ça fait partie aussi des solutions, des éléments à prendre en compte dans ces questions-là. Oui, là aussi, il y a des travaux là-dessus, qui s'amusent à calculer l'impact des économies. Si ça vous intéresse, je vous remercie un travail assez amusant d'un collègue qui s'appelle Grégory Salle, qui avait travaillé sur les yachts, les super yachts des riches. C'est un bouquin qui était sorti récemment, qui s'amusait à repérer aussi les impacts écologiques des yachts. Des superbes bateaux que vous trouverez dans le port de Nice, et qui permettrait de payer allègrement un hôpital si on convertissait la somme pour d'autres usages que le transport de ces super-riches. Il y a un autre effet aussi au comportement des classes les plus aisées, c'est un effet d'imprégnation, qui l'a aussi bien théorisé en sciences sociales. C'est en gros, la population a envie de se caler sur le comportement de consommation. Il y a un effet d'entraînement. La consommation qui est ostentatoire pour une partie de la population devient un modèle pour l'autre partie de la population qui est juste en dessous. C'est ce qui s'est produit pour la voiture, pour le téléphone, etc. avec un effet d'entraînement et le bien qui est commun pour les riches descend progressivement. C'est une espèce de reflux d'effet de ruissellement inversé qui pose d'autres soucis. D'autres soucis ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à la résoudre ici, dans cette salle. On peut rêver, oui. Il n'empêche de rêver. Oui, voilà, rien n'empêche de rêver. C'était mon exercice dans le précédent bouquin, c'est de trouver ce qu'on peut appeler des lignes de fuite. Après tout, dans l'ASF, il ne faut pas en trouver. Après, la question, c'est leur degré de réalisme. Il y a un grand théoricien, je m'excuse, je cite beaucoup de travaux de sociologues, mais voilà, c'est mon job. Je suis aussi un premier de la littérature que je lis. Il y a un grand théoricien des utopies qui s'appelle Eric Olinwright, qui a repéré trois critères pour les utopies. C'est la désirabilité, la viabilité et la faisabilité. Donc en gros, pour qu'elle soit complètement envisageable, il faut qu'elle soit désirable, c'est-à-dire que les gens s'y reconnaissent, il faut qu'elle soit viable, c'est-à-dire que ça tienne du point de vue de la construction, et puis il faut qu'elle soit réalisable. Donc je vous laisse voir comment appliquer ces critères à toutes ces questions-là. Donc les trois critères sont loin d'être réunis. Après, on peut discuter sur l'impérance, y compris les trois critères. Mais pour le coup, la solution que vous décrivez fait typiquement partie du solutionnisme technologique. C'est la smart city poussée à son maximum. Moi, j'ai un peu regardé ça aussi pour mes travaux un peu plus sérieux, entre guillemets, où je m'étais amusé à regarder les modèles urbains disponibles. C'est cette espèce de fantasme que les capacités de calcul permettront de gérer au mieux le fonctionnement de la totalité d'une ville. Vous retrouvez ce même fantasme pour l'agriculture en l'affaire verticale. Comme si on pouvait mettre de l'agriculture dans des gigantesques immeubles et on a géré les paramètres de la manière la plus fine possible pour réduire les impacts écologiques. Voilà, il faut de l'énergie, il faut des conditions. Il faut qu'il n'y ait pas un bug. S'il y a le moindre bug qui s'insère dans la machine, tout part à volo. Pourquoi pas ? L'avenir le dira, pour le coup. ... 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